... Ma chère Fleur, ma très chère ministre, mon cher Jean-Louis, très cher adjoint à la Ville de Paris, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, c'est vrai que c'est un réel plaisir parce que ça fait la troisième fois et on s'y habitue. Et l'habitude, vous savez, est quand même là, souvent, pas toujours, mais souvent pour soutenir le plaisir, puisqu'on sait bien qu'il n'a pas sans attente. Et donc c'est vrai, une fois que l'Operman Forum a eu lieu, eh bien, pour ma part, j'attends avec plaisir l'édition suivante. Et donc je vous sais extrêmement gré, monsieur le président, de nous inviter de m'associer avec la madame la ministre, avec mon ami Jean-Louis, à cette nouvelle édition. Et je m'aperçois à chaque fois combien la vision, en effet, du libre, eh bien, nous permet de constater combien la préhension sur l'ensemble des secteurs de l'économie, sur l'ensemble des usages se fait de plus en plus prégnant. Et puis c'est un vrai plaisir d'être parmi vous parce que vous êtes des militants, de vrais militants, qui n'avaient pas manqué, en quelque sorte, de pugnacité, de ténacité, de volonté, afin de sensibiliser, afin de convaincre que le partage, que l'ouverture était une source de richesse, la grande source de richesse du monde de demain, et sans doute à la fondation même d'une idée renouvelée du progrès. Car il faudra bien que l'humanité, en tout cas occidentale, croite à nouveau de façon humaniste à un progrès de nous tous et de nous toutes. Et je pense que c'est l'enjeu fondamental du logiciel libre. Et puis c'est aussi un vrai plaisir parce que ce que j'ai entendu de la bouche de Mme le ministre tranche, me semble-t-il, autant que je puisse en avoir souvenir, avec les propos de son prédécesseur, tenu ici même l'an dernier. Et véritablement, pour ma part, en tout cas, c'est très agréable d'avoir entendu ce que j'ai entendu et notamment l'expression d'un grand projet très ambitieux. Et je rappelle à Mme le ministre qu'elle ne nous oublie pas, ni la région ni la ville, parce que, comme elle le sait, il y a quand même une belle préfiguration, pour ne pas dire plus, déjà à Paris, de ce village numérique qu'elle appelle légitimement de ses voeux. Car, en effet, la région Île-de-France, comme j'ai eu l'occasion de le dire précédemment, c'est une collectivité qui a fait le choix du numérique. Je voyais tout à l'heure le directeur de notre nouvelle agence régionale, la Fonderie, qui, justement, avec nous, aide au financement les PME innovantes, notamment celle du numérique et en particulier celle du libre, parce que la région Île-de-France a fait le choix du libre. Aujourd'hui, ce sont tous les lycées de la région, les 469 lycées qui sont équipés, et désormais l'ensemble des lycéens qui sont connectés. Et ce choix est, me semble-t-il, un choix important, parce qu'il permet à d'autres collectivités, à d'autres administrations, de le reprendre et de l'adapter en fonction de ses besoins. Et je tiens à vous informer qu'au-delà de la Seine-Saint-Denis, les départements de l'Essonne, les départements de la Seine-et-Marne, viennent de rejoindre, justement, cette grande famille des espaces numériques de travail que nous avons mis en place et prénommé Lili. Et donc, on voit ainsi les acteurs publics se mobiliser, et on ne peut que s'en réjouir. Je voudrais d'ailleurs ajouter à ce propos, en complément, qu'au-delà des clés USB près d'un million, tout de même qui ont été attribuées aux lycéens et aux apprentis, Il y a aujourd'hui le lancement d'un cloud computing, qui est le premier nuage régional, qui va permettre, justement, à ces jeunes de stocker, d'héberger des documents, d'une part, et aussi, bien évidemment, d'avoir une appréhension construite, raisonnée, des outils collaboratifs qui sont à leur service. Donc, on ne peut que se réjouir de cette mobilisation des acteurs publics, et j'espère qu'ils vont permettre une sensibilisation renforcée des acteurs privés. Et je tiens à souligner le rôle tout à fait éminent cette année que joue le pôle systématique, justement, auprès des entreprises de notre région, et notamment dans son cadre, des systèmes complexes, car, en effet, on sait ô combien, aujourd'hui, le logiciel libre a pris une place éminente dans l'économie francilienne et dans l'économie française. C'est plusieurs centaines de PME, PME à l'échelle nationale, des milliers d'emplois, des milliards de chiffres d'affaires qui ne font que croître à une vitesse plus questionnantielle. On ne peut que s'en réjouir. Et une étude, je crois, du pôle, qui a été réalisée récemment, montre bien que cet élan ne va pas se démentir dans les temps à venir, puisque ce sont plusieurs milliers d'emplois dans les trois ans qui sont attendus, tant à l'échelle nationale que régionale. Et je me félicite de ce point de vue, non seulement de cette participation et du fait de bien souligner, et c'est ce qui ne peut que sensibiliser, madame le ministre, le rôle de ces entreprises qui sont en train d'éclore, en train de croître, puisque généralement, pour ne pas dire la quasi-totalité, ce sont des entreprises innovantes, exportatrices, et donc vont contribuer fortement à la compétitivité renouvelée de notre pays. Et par rapport à cet objectif que l'on sait primordial, on ne peut que se réjouir de la circulaire, en effet, du Premier ministre, toute récente, justement sur la place, le rôle du libre, comme facteur tout à fait exceptionnel dans la croissance de demain et les emplois de demain. On voit ainsi que les pouvoirs publics ont une haute conscience du travail que vous faites, du rôle que vous assumez, et donc de la croissance des emplois que vous contribuez à créer pour, tout simplement, la modernisation de l'économie de notre pays. Je vous ai parlé de l'implication de la région, vous la comprenez, résolue, déterminée. Et effectivement, nous l'assumons comme tel avec la ville de Paris en pleine concertation avec cette très, très grande collectivité. À nos côtés, je tenais à vous féliciter, à vous remercier et à vous dire encore bravo. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements